Je sais que c'est très important dans un couple, ça déstresse l'homme. Pour l'homme, c'est un besoin. Très joli sourire. Merci. Déjà, je t'appelle comment ? Brenda. Alors Brenda, moi c'est maestro. Enchantée. Enchantée. Brenda fait quoi dans la vie ? Ah Dieu, je suis femme au foyer pour le monde. Femme au foyer ? Oui. On dit que déjà on n'a pas besoin de demander Brenda et en couple. Non, on n'en a pas besoin. Ok. Ça se passe bien dans le foyer ? Oui, ça se passe très bien. Quelle est ton expérience ? Mon expérience ? Dans le foyer ou bien ? Dans le foyer ? C'est quoi ton expérience ? Ça se passe bien, oui. Non, explique-nous. Qu'est-ce que c'est pour garder ton homme ? Oh oui. Pour garder son homme. Par exemple, mon homme, il aime la bonne bouffe. Et aussi, tu dois être Abtoline. En fait, tu dois prendre soin de lui, attentionné, il aime les cadeaux, il déteste la cromperie. Il dit que tu lui fais assez de cadeaux. Il est couvert de cadeaux. Bien sûr, bien sûr, parce qu'il m'en donne aussi, donc je dois aussi lui faire plaisir de temps en temps. Ah là, les gars, elle dit qu'elle fait beaucoup de cadeaux à faire. Oui, oui, bien sûr. C'est une vraie femme au foyer. Et elle rappelle, l'homme, c'est le ventre et le bas vendre. Elle a dit qu'il faut aimer aussi la faire. Là-bas, au lit, là, il est à l'aise. Oui, hé. Il a assuré. Chaque moment qu'il veut, on libère seulement. Attends. Et elle dit que quand vous êtes à la maison, c'est déjà comme on voit souvent à la télé, là. Un peu, un peu. Ouais, Seigneur. Non, non, non. Au fait, nous, on a un emploi de temps pour ça. Par exemple, les dimanches, non. Mais du lundi au vendredi. Ça se fait comme du jeu. Oui, oui, oui. Si il n'est pas fatigué, si moi aussi. Je suis là pour ça, donc. Non, attends. Toi, tu aimes ça? Oui, bien sûr. Tout le monde aime ça. L'excès de sexe, ce qui n'est pas bien. Moi-même, je n'aime pas l'excès, mais pour satisfaire mon homme, je suis... Tu peux faire ça combien de fois par jour? Par jour. Même deux fois. Wow, donc ça veut dire que ton gars est comblé. Oui, oui, oui. Les gars, faites la même prière comme le gars, son gars. Vous dites seulement, dans la vidéo, venez seulement en commentaire, dites même prière. Ça va se réaliser. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Sexe est très important dans un couple. Ça déstresse l'homme. Pour l'homme, c'est un besoin, donc. Je suis obligée de lui satisfaire quand il rentre au travail. Parce que c'est ça qui permet à l'autre qu'il se déstresse, quoi. Super. Ça veut dire que quand il rentre, tu fais le plat, tu le mets sur la table. Toi-même, tu es d'abord dans une robe, un chat. Tu lui demandes que tu vas manger ou bien tu vas parler ou manger. Oui, bien sûr. Hé, bien sûr. Moi, je le sais, il y a sexe, là. D'accord. D'abord, c'est d'abord. Hé, il doit être à l'aise. Il ne faut pas que, même quand il ira là-bas, il va penser d'avoir moi, sa femme. D'abord, la photo. Et en plus, ça nous retient. Parce que mon gars aime la bouffe. La bonne... Déjà, au bureau, quand tu vas à l'heure de rentrer, qu'il approche, tu vas en voir, il y a une photo. Chérie, je porte quelle ? Ça, là, où vient l'autre ici ? Bien sûr, bien sûr. Tout en tant que temps, il faut faire ça. C'est important quand même pour le foyer, les gars. Alors, les filles, vous prenez les secrets pour garder votre homme. Parce que quand il voit seulement la photo, là, encore au bureau, sa tête, c'est chez vous. On ne peut plus aller voir la tisane. C'est ça, non ? Oui, c'est ça, c'est ça. Maintenant, est-ce que pour toi, la polygamie est une bonne chose ? Pour certaines personnes, oui. Mais pour moi, non. Tu ne peux pas être polygame ? Non, parce que j'ai vécu tellement d'expériences dans les foyers polygamiques. Par exemple, mon papa était polygame. Donc, pour moi, ce n'est pas évident. Pour un point de la situation. Parce qu'il y a des situations qui sont... Ça fait changer ta vie, hein. Si c'est moi la première femme, s'il y a une situation qui s'occupe... Tu viens toujours en deuxième, troisième, quatrième. Est-ce que tu peux faire ça ? Non. Peu importe la situation. Mais c'est pas ta, gars. Peu importe la situation. On veut importe la situation. Si tu marches dans les rues de Yaoumbi. Tu marches. Tu vois une voiture qui gare, on baisse la vie. Et c'est le neuf qui met la tête dehors. Il dit... On parle. Je t'épouse de suite. Je ne veux pas réfléchir. Mais tu viens être deuxième femme. Parce que tu connais la reine mère. Est-ce que tu vas refuser ? Ah ben, c'est très compliqué. C'est une question vraiment... C'est une question vraiment assez pertinente. Bon. Bon. Parce que c'est un homme qui a les moyens. Pourquoi pas ? Il a dit le neuf. Eto. Lui-même en personne. Eto, c'est un milliard. Il te dit, comme tu vois là. C'est toi que je prends. Tu connais ma joe. Elle, derrière, c'est posé. Et toi, tu viens la deuxième. Est-ce que tu vas partir ? Est-ce que je vais partir ? Si je suis célibataire. Et que je n'ai pas vraiment quelqu'un. Je ne sais pas. On est même là où tu es là maintenant. Ah non, il ne peut pas quand même laisser mon gars pour Eto, non. Non, même s'il a les... Tu ne sais pas. Ce ne sont pas les milliards qui font le bonheur. Je peux être avec lui alors que... Je préfère mon homme tel qu'il est. Ça veut dire que... Tu peux quand même faire la polygamie. Oui, c'est dans ce genre de situation. Polygamie, c'est polygamie. Il n'y a pas de situation. Bon, ok. Moi, je viens, je te vois dans les rues. Comme nous sommes là, d'ailleurs, je te dis, ok. Tu vas être ma deuxième femme. Tu vas venir. Si tu as les moyens, oui. Je n'ai pas les moyens. Moi, voici devant toi. Est-ce que tu peux venir être ma deuxième femme ? Non. Quoi ? Parce que déjà, je suis en couple et... Pourquoi ? On exclut le fait que je sois en couple. Il y aura beaucoup de conditions, en fait. Pourquoi tu iras chez le neuf et chez moi, tu ne peux pas ? Parce que le neuf, il peut me donner tout ce que je veux. Et toi, tu ne pourras pas. Tu pourras m'offrir tout ce que je veux. En ce sens, j'aime la franchise. En tout cas, tu as été favori que c'est l'argent. Oui, c'est l'argent, oui. Tu vas alors passer là un message, un conseil aux femmes au foyer, tes secrets, que tu utilises tes astuces pour conserver ton gars qui ne cherche pas les tisans. Ok, d'accord. Les femmes, soyez fidèles. Pour mon manga, en fait, c'est la fidélité. Tu dois être fidèle. Tu dois préparer la bonne bouffe. Vous devez aussi être patiente et tolérante. Parce que si vous n'êtes pas tolérante, ça ne peut pas donner. Ce n'est pas à chaque petite chose qu'on doit prêter attention. Il y a des choses qu'il faut négliger. Donc, c'est comme ça. Merci, buona. Oui, merci.